Bonjour Madame Shreibi, donc on va faire un topo très rapide avant de commencer dans quelques minutes parce que les gens vont commencer à se connecter. Alors vous connaissez un petit peu le sujet, on vous a envoyé l'anneau de cadrage. Ça va se passer comme ça, généralement on pose des questions, il y aura Hajar et moi pour modérer. On va prendre aussi des questions de l'assistance qu'ils vont envoyer au fur et à mesure sur la plateforme. Mais on va commencer dans un tour de table d'ordre général. Vous allez voir, on est en concertation, on va poser en fonction de nos sensibilités, c'est des questions macro et des questions plus micro, en fonction aussi de nos connaissances, de vos disciplines respectives et de vos parcours respectifs. Donc il y aura des questions d'ordre général, comment l'entrepreneur va se mettre au service de l'art et vice versa. Et puis moi de mon côté, si vous me permettez, j'irai gratter un petit peu plus parce que j'ai eu le loisir de compulser un petit peu vos réalisations. J'ai échangé et j'ai eu aussi le privilège d'être avec quelques intervenants durant leur parcours, enfin durant leur parcours, je les ai croisés. Donc je vais poser des questions un peu plus précises sur ce que vous faites et Hajar aussi prendra le relais au fur et à mesure, on va s'envoyer la balle. Et ce n'est pas un ordre bien établi. Au départ, on fait un tour de table. En fonction de vos réactions, on va aller vers des sujets. Ou bien on enchaîne, ou bien on va continuer quand même de vous poser quelques questions. Il se peut que je pose une question, par exemple moi, à Eric, si je peux me permettre, M. Vanhove. Là, je peux tutoyer, mais devant l'assistant, je vais être un peu plus formel, excusez-moi. Étant donné que je connais M. Vanhove depuis un moment. Donc je pose une question, si je sens qu'il y a quelque chose qui amène logiquement vers une autre question, il y a un liant qui se fait, je reposerai une question directement à Eric, puis j'enverrai la balle, si je peux me permettre l'expression sportive ou la métaphore, à une autre personne. Mais dans un premier temps, on va faire ça d'une manière simple. Je présente, Hajar va commencer l'ordre des questions, elle va s'adresser à vous mesdames, et moi je prends le relais avec les messieurs, puis je reviendrai vers vous mesdames, et ainsi de suite. Ça vous va comme ça ? Parfait. Donc c'est des questions d'ordre général, comme je l'ai dit, un peu plus précises, un peu plus, on va dire, sensibles. Quand je dis sensibles, par rapport à la question artistique. D'accord. Ça restera toujours, ça relèvera toujours de vos domaines respectifs. Et de vos réalisations surtout. Et au fur et à mesure, si jamais on a besoin de mettre en avant certaines réalisations, en fonction de nos interventions, par exemple, dans le tour que j'aurai moi, on va mettre, on va partager sur l'écran des images de vos réalisations. Notamment, si on parle de ce que vous abritez dans votre galerie, Madame Ababou, on va mettre un petit peu les images des expositions. Si on s'adresse à Madame Schraibi, ce sera par rapport à des films que vous avez produits. En même temps, on échangera. Puis après, je... Voilà. Si vous voulez vous arrêter sur un sujet bien précis, quand vous verrez une image qui vous parle, à ce niveau-là, et selon la question, donc vous voulez qu'on revienne, on reviendra et on calera l'image. Quand vous avez la parole. Voilà. C'est bon ? Ok. Est-ce que l'équipe est prête derrière ? Excusez-moi, je prends le relais avec... Moi, je suis prête. Non, je ne parlais pas de toi. Bon. Ok. On peut commencer alors. On peut commencer. Donc, c'est bon. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Hicham. Et merci surtout à votre présence, à vous quatre. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Surtout en cette période un peu difficile et improbable. Donc, merci pour vos dispo. Sans faire trop de rallonge. Donc, j'ai commencé un peu par faire un petit mot d'introduction sur le domaine de l'art de manière générale. Bon, c'est très bien que l'art en tant que tel est un mot assez large qui couvre toutes les expressions humaines sous toute forme visant à toucher l'observateur ou le dessinateur de manière générale. Ça peut être des œuvres engagées, des œuvres délibérées, qui sont juste vraiment une forme d'expression humaine. Et en fait, ces œuvres ont traversé les époques depuis l'aube de l'humanité. Et en fait, malgré la classification qu'on a des sept arts libéraux, elles restent très spécifiques aux cultures et aux artistes spécifiquement de manière personnelle. Et ça, je pense que vous saurez en parler mieux que moi aujourd'hui. Et en fait, à côté de ce monde de l'art, nous, en tant qu'association Marocentrepreneur, on s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat, comme le nom de l'association l'indique. Et en fait, on a trouvé intéressant et très provateur de mettre en parallèle la démarche de l'artiste et la démarche de l'entrepreneur. Et donc, c'est pourquoi votre présence est tout à fait propice à ce sujet, vu que vous êtes tous les quatre des artistes et aussi entrepreneurs. Donc voilà, on va aujourd'hui échanger sur ce sujet en particulier et surtout sur les opportunités que peut offrir l'entrepreneuriat artistique au Maroc en particulier. Donc, la première question que je pourrais poser, et je l'adresse peut-être à Madame Ababou. Selon vous, comment l'entrepreneuriat se met-il au service, à proprement dit, de l'art, pardon, et inversement ? C'est-à-dire, comment selon vous, en tant qu'artiste et propriétaire d'une galerie d'art, et je passe aussi toutes vos réalisations artistiques, comment selon vous, vous pouvez combiner art et entrepreneuriat selon votre expérience terrain et vision personnelle ? Merci de m'avoir invitée, merci. Alors, comment on peut combiner ça un peu ? C'est une question un peu... Une galerie, c'est déjà quelque part une entreprise, on est là pour vendre, pour représenter des artistes, drainer une clientèle, sensibiliser les gens à l'art, et ça doit passer forcément par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ouvrir une SARL, une... Donc voilà, moi je résume ça à... Je ne sais pas, est-ce que c'est pas assez... Une galerie est une entreprise. On est là, on œuvre pour faire connaître les artistes, pour faire connaître les artistes, ouvrir notre espace au plus grand nombre, sensibiliser la jeunesse, les enfants, la clientèle, et puis être une carte de visite, ce qui se fait aujourd'hui sur la scène contemporaine marocaine, et même internationale, et on devient une vitrine ouverte à tout le monde. Je ne sais pas... Oui, oui, c'est très clair. Ma question, peut-être que c'est moi qui n'étais pas claire, en fait ma question c'était plutôt par rapport à la démarche de création entrepreneuriale que vous avez dû faire pour créer par exemple votre galerie, et pour la mettre en place, et aussi, enfin, le parallèle qu'on peut faire entre cette démarche-là et celle que vous avez quotidiennement pour créer vos œuvres artistiques que vous exposez justement. En gros, comment vous pouvez mettre au service vos compétences et vos démarches artistiques pour effectivement promouvoir votre galerie, votre entreprise ? Je ne sais pas si je suis plus claire. Oui, écoutez, alors ouvrir une galerie, c'est aussi tout un parcours, c'est tout un parcours avant d'arriver à ça justement, et d'abord c'est une passion, une histoire de passion, c'est tout un parcours où j'ai commencé dans le journalisme, où j'ai connu pas mal d'artistes, et je trouvais que ce n'était pas assez suffisant pour les exposer, pour montrer au plus grand nombre tous ces talents, il fallait les faire découvrir. Il fallait les faire découvrir, je ne pouvais pas les faire, je les ai fait découvrir à travers mes articles, et ensuite j'ai voulu vraiment élargir mon champ en créant une galerie, en créant une galerie, et il n'y a que par ce lié que justement on peut organiser des événements publics, pouvoir les internationaliser nos artistes, ou bien déjà nos artistes marocains, pouvoir les montrer au public, et ça passe par une galerie d'art. On a une visibilité beaucoup plus large, et beaucoup plus, voilà. Ok, très clair, merci beaucoup. Je peux peut-être poser un peu la même question sous une autre forme à Mme Sulaibi, qui est honneur de la boîte de production La Prod, et qui travaille plutôt dans l'art cinématographique. Production cinématographique, si je peux être précise. Donc pareil, vous êtes, si je ne me trompe pas, fondatrice, enfin vous avez fondé cette boîte de production La Prod, et donc vous êtes entrepreneuse, mais aussi vous êtes artiste. Pareillement, comment dans votre monde et votre domaine cinématographique, comment vous mettez en parallèle ces deux mondes, entrepreneurial et artistique ? Merci en tout cas d'avoir invité, et bonjour à tous. En ce qui me concerne, c'est par amour pour le cinéma d'abord, c'est ma passion, et vivre de sa passion, et travailler, se réveiller le matin pour aller faire du cinéma, c'est toujours forcément, sur la photo, on a toujours l'impression que c'est extraordinairement idéal, et c'est effectivement, c'est vraiment pas un calvaire de me réveiller le matin pour aller au bureau, puisque quand je vais au bureau, je ne parle pas forcément que de plaisir de voir un film, mais il faut le fabriquer, et fabriquer un film qu'on regarde en salle ou devant une télévision, en une heure et demie, c'est des années de travail, et beaucoup de gens derrière pour la fabrication, donc en fait, il était question pour moi d'aller de l'autre côté, en fait, de la caméra, et de pouvoir permettre à des réalisateurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect, j'ai toujours été impressionnée par les créateurs, par les réalisateurs en l'occurrence, par leur écriture, leur pensée, en fait, souvent c'est des gens engagés, en fait, que j'aime produire, donc c'est des gens qui ont envie d'exprimer leur pensée, leur engagement à travers de l'art, et en fait, mon travail à moi, c'est de leur donner cette possibilité, donc oui, c'est une entreprise, c'est comment allier une pensée, une idée de film, et la transformer en chiffres, et trouver le moyen de financer cette, on va dire, cette objet d'art qui va être un film au final, donc en fait, c'est une entreprise pour un film de une heure et demie, généralement, ça peut aller de trois ans de travail jusqu'à dix ans, il m'arrive, enfin, sur la majorité des films, j'ai jamais travaillé moins de trois ans sur un film, entre le moment où on a une idée d'un réalisateur, d'une idée d'un synopsis qu'on partage avec un réalisateur, jusqu'au moment où on finit le film et on le donne à voir en salle de cinéma, c'est souvent un minimum de trois ans, et pendant toute cette période de travail, c'est un travail à la fois de création, puisqu'il est question en fait, de travailler avec un réalisateur sur son expression artistique et sur la meilleure manière de lui donner une dimension comment dire, réelle, financière et ensuite en termes d'objet. C'est traduire tout ça pendant tout un process et réussir à l'améliorer pendant le process. Quand je dis de l'améliorer, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une idée, pour le cinéma, c'est un peu particulier parce qu'une idée en fait, en trois ans, elle évolue et en trois ans, elle doit évoluer de manière à ce que quand elle est réceptionnée, elle est réceptionnée pour à la fois plaire à ceux qui ont mis de l'argent pour le fabriquer et à la fois répondre en fait à une demande, d'une attente en fait, de spectateurs, d'un public, en tout cas, ceux qui sont prêts à apprécier ce film, ceux à qui est adressé ce film. Donc, l'action entrepreneuriale est une évidence en fait parce que sans cette structure, cette production, on ne peut pas fabriquer un film à moins de le faire seul avec son téléphone. Une œuvre cinématographique, c'est une œuvre qui fait adhérer une centaine de personnes. Beaucoup de gens travaillent sur la fabrication pour organiser, structurer, payer tous ces gens. Il vaut mieux avoir en fait une entreprise derrière pour y faire face. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup Madame Charaibi pour cette intervention. Là, je me permets de rebondir et puisqu'on a fait un petit tour de table par rapport à vous, à Madame Babou, on va aller vers M. Vanhove et puis après M. Durie. Je commence par M. Vanhove. Je me permets de vous présenter sommairement, si je peux me permettre. Vous vous définissez comme un artiste, on va dire, je ne vais pas dire méta-artiste parce que vous trouvez que c'est assez compliqué, mais votre travail repose sur une volonté néo-nomadique. Moi, en tout cas, comment j'ai interprété cette vision néo-nomadique, c'est que vous êtes né en Algérie, vous avez vécu un peu partout. Quand je dis vécu, vous êtes belge, je précise, vous êtes installé au Maroc, mais vous avez voyagé un peu partout. Vous êtes l'un des rares artistes qui peut se vanter d'avoir au moins exposé dans 100 pays différents. On est bien d'accord. Corrigez-moi par la suite. Quand je dis 100 pays différents, et même dans des endroits les plus improbables, vous avez surtout pensé à faire sortir l'art de cet aspect conventionnel dans les musées ou dans les salles spécifiques aux exhibitions. vous avez essayé de faire des exhibitions dans des endroits et des réalisations dans un endroit qui sortent de l'ordinaire. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais dans des endroits, quand je dis reculer dans le monde, notamment l'Oasis de Siwa en Égypte, le Mont Kaliach au Tibet, la Laguna de Perla, son Nicaragua, et j'en passe. Mais au-delà de ça, vous vous prêtez souvent à cette façon d'opérer qui est une forme de symphonie. Donc, vous ne travaillez pas seul. Vous avez ce caractère très pluridisciplinaire. Vous ne vous attelez pas à une forme d'art spécifique. Mais pourquoi le Maroc, spécifiquement ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous établir dans un endroit comme le Maroc ? D'accord ? Je vais commencer par ça, par ce chemin-là, ce cheminement. Après, je viendrai un petit peu plus vers les réalisations, si je peux me permettre. Je vous en prie. Vous m'entendez, M. Vanhoef ? Ça a figé. Merci, merci pour l'invitation. Je pense que ma connexion est peu stable. Donc, j'espère que vous m'entendez. S'il faut, je coupe la vidéo ou quoi vous me le dites puisque je suis en déplacement à Rabat en ce moment. Donc, effectivement, j'ai... Bon, l'aspect néonomade, ça fonctionne, disons, pendant les 15 premières années de ma pratique artistique, ma carrière d'artiste, disons. Et ça s'arrête plus ou moins quand j'arrive au Maroc, justement. Donc là, je me suis sédentarisé ici. Et c'était aussi dans la volonté de produire des œuvres plus grandes qui étaient pluridisciplinaires, effectivement, mais surtout collectivement fabriquées. et donc, j'ai monté un studio à Marrakech qui s'appelle Fundo qui est une entreprise qui fonctionne avec 10 employés et à peu près une vingtaine de sous-traitants. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je vois tout figé ? Je ne sais pas si je parle juste à moi-même ou si vous êtes là. C'est bon, vous pouvez continuer si vous m'en prie. Je continue. Donc, je suis arrivé au Maroc en 2012. Pourquoi le Maroc ? D'abord, je suis né au Maghreb qui avait une sorte d'évidence peut-être de ce fait. Pour le reste, j'avais envie, j'ai vu, les artistes, ils suivent leurs intuitions, leurs pulsions. J'avais envie de travailler le XXe siècle industriel avec des artisans qui étaient, au fond, qui étaient largement marginalisés durant ce siècle-là et que j'ai vus un peu partout dans le monde, en Afrique, bien sûr, mais aussi en Asie du Sud-Est, au Japon, où j'ai passé des années et dans plein d'autres endroits. Et je me disais j'ai eu cette espèce d'impression, je voulais faire ça. Donc, j'ai travaillé un moteur pour le coup, donc un objet qui représente le XXe siècle et cette industrialité. Son aspect composite m'intéressait comme métaphore de la société, de la planète, s'il en est. Et je me suis intéressé dans le cadre du Maroc à M. Adeslam Larraki, ce designer industriel de Casablanca qui, en 2002, a sorti la Larraki Fulgoura, donc cette voiture super sport 100% marocaine. Et j'ai continué de lire sur ce sujet qui m'intéressait et j'ai compris que le moteur de cette voiture, un V12 Mercedes, n'était donc pas fait au Maroc puisqu'il était fait en Allemagne. Et j'ai décidé de le terminer. C'est comme ça que je suis arrivé au Maroc et j'ai en gros choisi le Maroc pour sa diversité artisanale, c'est-à-dire c'est un secteur qui emploie 20% de la population active dans le pays. Et je pense que le XXIe siècle maintenant, passé ce siècle d'industrialité, on voit qu'on est un peu sur une voie de garage avec notre façon de consommer et de produire. Il faut donc réfléchir à de nouveaux scénarios pour ce siècle-ci. Et je trouve que l'artisanat devrait en faire partie. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle et comment les blue-collar jobs vont disparaître, être remplacés par cette intelligence artificielle, etc. Au fond, l'artisan, il y a toute cette espèce d'image cliché du fait main, etc. Mais laissons ça de côté, dépassons ce dogme-là. En fait, en gros, on a 3 millions d'hommes et de femmes au Maroc qui travaillent dans le secteur de l'artisanat et qui est une vraie industrie de ce fait. et qui, au fond, sont dépositaires d'une mémoire collective colossale et d'un savoir technique fabuleux. Je pense qu'il n'y a qu'un seul autre pays au monde probablement qui est dans la même catégorie. Ça devrait être l'Indonésie qui est aussi à 20% de la population active dans ce secteur. Et bon, à l'heure où le Maroc maintenant développe l'auto-entrepreneuriat de manière assez rapide, je pense que ça ouvre toutes sortes de scénarios intéressants. Et moi, en tant qu'artiste, voilà, depuis six ans, ça me passionne. Je ne suis pas tellement intéressé et je ne fais pas de l'artisanat, mais au fond, moi, je suis arrivé à l'artisanat simplement, disons, de façon conceptuelle, la socio-économie derrière cet artisanat, finalement, ce en quoi il connecte et se ramifie dans l'entièreté des systèmes, m'intéresse. Et donc, on a réalisé ce V12 Mercedes à l'époque avec 57 Malem à Marrakech. C'était un défi technique et un peu oedipien de reproduire le fer de lance de l'industrialité du monde. Et puis, à partir de là, on a fondé l'atelier et on a continué à produire toutes sortes d'obres et à pousser les limites dont l'initiative Marjouba. J'ai vu que vous avez montré une photo là. Justement, Marjouba, on va la réserver pour le dessert. On va la garder pour le dessert, l'initiative Marjouba, si je peux me permettre. Surtout, l'initiative Marjouba en soi. Mais je reviens juste par rapport à, vous avez évoqué le fameux V12 Larraki, les passionnés d'automobiles connaissent le Fulgura Bourac. C'est quand même une reconstitution à l'échelle de 465 pièces d'un moteur V2 Mercedes. D'accord ? Il y a toute une démarche conceptuelle qui est particulière. Il y a plus de 53 matériaux que vous utilisez dans ce V12. Il y a toute une chaîne derrière. Vous avez travaillé avec des mâles. Je garde un souvenir d'un monsieur le dragon, si je peux me permettre. Particulier, un bon souvenir, chaleureux aussi. Et est-ce qu'il y a une démarche aussi, quand je dis entrepreneur, je ramène à l'aspect entrepreneurial, il y a une symphonie autour d'une oeuvre. Je me permets la métaphore artistique. Vous êtes le chef d'orchestre. Il y a autour de vous des mâles. Mais il n'y a pas que des mâles. Je peux me permettre l'expression. Il y a tout un concept. Vous associez des matériaux divers. Cèdre blanc du Moyen-Atlas, cèdre rouge du Haut-Atlas, noyé, citronnier, olivier, orangé, ébène et j'en passe. Il y a aussi des pierres, Malachite, de Midelt, Agathe, Onyx, Vert et j'en passe aussi. Donc, il y a plein. Il y a une sorte de brassage des matériaux, mais aussi une sorte de brassage autour. Une sorte de brassage. Vous êtes chef d'entreprise, en somme. Vous n'êtes pas qu'un artiste parce qu'il y a autour de vous des gens que vous fédérez sur un projet. Donc, cet aspect-là, est-ce que c'est ce qui fait que ça soit particulier dans la démarche, vous associez d'une manière consciente ou inconsciente, je me peux me permettre, l'aspect artistique mais l'aspect entrepreneurial. Parce que ces gens dépendent aussi de vous, si je peux me permettre. Oui, absolument. Alors, il y a eu différentes étapes à cela, mais au fond, l'artisanat, je vais le dire comme ça, l'artisanat, au fond, pour moi, ce secteur et tout ça, c'est l'utilisation de ces matériaux dont vous avez énuméré certains, c'est pour moi un médium. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, au fond, je ne fais pas de l'artisanat, je fais de l'art conceptuel contemporain, je pense, et j'utilise le médium comme médium depuis que je suis arrivé au Maroc, l'artisanat du Maghreb et du reste du monde, par ailleurs, on fait souvent des collaborations et des résidences avec des artisans un peu partout ou d'autres artistes. Alors, après, maintenant, l'aspect société. Quand j'ai commencé, bon, j'étais étranger, j'étais au Maroc, j'avais rencontré ces 57 malèmes avec lesquelles j'avais fait cette sculpture qui nous avait nous-mêmes époustouflé et au fond, on voulait continuer à travailler ensemble. Je voulais faire les choses bien. Le but n'était pas, alors que ça se fait à Marrakech, de travailler en noir, de payer un peu n'importe comment. Ici, je voulais en fait faire les choses bien, qu'ils aient la sécurité sociale et puis surtout, je voulais qu'ils accompagnent le travail. C'est-à-dire qu'il n'était peu anticipable, que beaucoup des œuvres que nous allions produire allaient être montrées effectivement au Maroc. Ça peut être le cas, bien sûr, il y a des galeries, il y a des musées, etc. Mais au fond, souvent, ces œuvres partaient pour des expos internationales et tout ça. Je voulais que les malèmes puissent finalement accompagner dans l'identité de cet atelier qui est une espèce d'objet hybride, d'espace hybride entre le fundo traditionnel du Maghreb, donc l'atelier d'artisans et un atelier d'artistes. Je voulais qu'ils puissent accompagner l'œuvre, rencontrer un public plus large pour se poser la question du statut de ce qu'ils produisent. Est-ce que c'est un objet profane lié au souk pour le touriste ou est-ce que c'est un objet d'art qui est donc lié au sacré ? Et tout ce qu'il y a entre les deux. Au fond, c'est un peu une invitation à ce groupe de 10 qui était le nucléus central de cette opération du V12 avec qui je travaille maintenant depuis 6 ans à Marrakech. Ce nœud-là, je voulais qu'ils puissent accompagner les expositions et les œuvres. Donc, il fallait qu'ils puissent avoir un visa. Pour avoir ce visa, il fallait qu'on soit en entreprise. En tout cas, en 2013, les choses évoluent rapidement puisqu'aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, a priori, c'est possible d'obtenir le visa et de le circuler. C'est comme ça que je suis à la fois en société en tant qu'artiste, ce qui n'est pas toujours simple, je ne vous le cache pas, mais évidemment, surtout c'est payé. Pour le reste, je considère l'entrepreneuriat comme un médium, au fond. C'est une façon d'ancrer la pratique artistique, non pas simplement comme un objet qu'on va mettre dans telle galerie, dans telle collection et qui passe de main en main comme ça, mais au fond, ce qu'on appelle l'art total, c'est-à-dire l'idée que le médium artistique pourrait finalement être l'entièreté des systèmes d'échanges économiques, sociaux, juridiques et autres qui lient les personnes et les entités morales dans une nation ou à l'international. Et donc, dans ce cas-ci, mon médium artistique, je l'ai, si vous voulez, extrapolé à cet ensemble de choses. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est clair, c'est très clair, oui, mais la folie fait partie aussi de l'inspiration, si je peux me permettre. En parlant de ça, vous avez associé, je me permets de revenir vers, pardon, de M. Diouri, M. Younes, parce que là, il y a un point que vous avez soulevé, M. Vanhove, par rapport à prendre l'art comme un, pardon, l'entrepreneur comme un médium artistique. Est-ce que pour vous, M. Diouri, le médium artistique est évident, surtout quand on parle de l'architecture qui est une discipline particulière, il faut avoir cette sensibilité artistique, mais est-ce que c'est évident pour vous, parce que quand on n'a pas cette sensibilité artistique, est-ce qu'on peut être, je veux dire, la question peut paraître triviale, un bon architecte, mais au-delà de ça, peut-être que c'est aussi plus évident pour vous, en tant qu'architecte, de concevoir l'aspect entrepreneurial et moins de difficultés, je parle au niveau artistique. Déjà, merci de votre invitation. Vous m'avez présenté en tant qu'artiste. Pour moi, un architecte est un artiste, si je peux me permettre. Oui, peut-être. Si vous n'avez pas cette sensibilité, je ne sais pas. Je peux me permettre encore plus étoffer la question, ou plutôt mon propos. Quand vous mettez en évidence des lieux ou les réhabiliter, il faut être un artiste aussi. Toute comparaison et toute proportion, je veux dire, à respecter, bien sûr, quand vous avez une œuvre, une œuvre d'art, pour moi, une œuvre d'art, je prends un exemple, l'Opéra Garnier à Paris, là, je parlais de l'Opéra à Paris, je peux parler aussi de l'Atomnium à Bruxelles, en parlant de... On a avec nous M. Vanhove, je peux parler aussi de lieux qui sont magnifiques au Maroc, et on en regorge, je veux dire, le Maroc en regorge à foison. Est-ce qu'il y a quand même une évidence ? Il faut avoir l'âme artistique pour pouvoir construire et mettre en valeur des bâtiments qui peuvent paraître insipides, mais en les mettant en valeur, il y a quand même un œil, une captation artistique. Tout à fait. L'architecture fait partie, bien sûr, vous avez parlé de classification des arts, l'architecture est le premier des arts. Mais la particularité de l'art, c'est en soi d'être inutile mais nécessaire. Mais pour l'architecture, c'est l'inverse, elle est d'utilité publique. Au final, moi je me sens plus un peu, je suis plus proche un peu d'un réalisateur de cinéma, on va dire, où il y a un projet qu'il faut concevoir, il y a un cahier de charges, il y a des équipes qui participent dans le projet, c'est un temps long, parce qu'on a ensuite un chantier, il faut le réaliser, il y a des gens qu'ils vont construire, donc c'est des temps très longs sur cinq ans. Mais bien sûr, la démarche artistique, pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a, on ne fait pas tous des œuvres d'art, les architectes, on doit faire aussi des projets un peu plus, on va dire, pragmatiques, mais il se trouve que parfois, il y a des bâtiments emblématiques, bien sûr, il y a des bâtiments qui ont plus de sens parce qu'il y a cette dimension artistique qui vient s'intégrer. Et bien sûr, nous, on essaye à chaque fois qu'on a un projet d'architecture, d'insuffler plus que ce qui est demandé dans le programme et donc de trouver une expression, d'exprimer avec le vocabulaire architectural quelque chose. Et bon, je le disais, je ne me sens pas comme artiste, je suis plutôt un créatif qui va prendre des inspirations, qui va être influencé par ce qu'il voit, par des artistes. Justement, par exemple, j'avais vu ce moteur à l'Institut du Monde Arabe, c'est très inspirant de voir que l'artisanat peut être mêlé à la technologie et ça aussi en architecture, on le fait. Et voilà, donc, bien sûr, l'art fait partie intégrante de notre façon de travailler mais c'est plutôt l'inverse, on va dire, c'est notre médium pour pousser plus loin le fait de transcrire un programme dans un bâtiment. Par rapport à ça, vous avez évoqué mettre en valeur et vous avez parlé aussi d'un médium. Quand vous vous appropriez un bâtiment, je veux dire, qui fait partie du patrimoine, je parle tangérois, vous connaissez, vous savez, vous devinez bien de quoi je parle, je parle de la place à des toros qui est une arène, qui est une arène qui va passer là, la photo va passer et quand vous vous l'appropriez en sachant que c'est un endroit particulier, c'était un endroit où il y avait les courses de taureau et les corridas anciennement puis après, il y a eu des événements culturels organisés, je peux me permettre de divulgacher, spoiler, pour le commun des mortels, le fait de votre première, où vous avez été la première fois dans cette arène-là pendant un concert, pendant un concert, c'est lui de Malek, si j'ai bien retenu la leçon et si j'ai bien retenu les infos et le fait d'avoir un projet comme celui-là, de le mettre en valeur et en faire un Dieu où l'art est mis à l'honneur, quel effet ça fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ce n'est pas se contempler quelque part et se dire on est légitime et que vous devenez légitime en tant qu'artiste quelque part mais aussi en tant qu'entrepreneur parce que ça, il y a quand même une démarche entre vous avez un appel d'offres, vous y répondez, vous arrivez à décrocher la tambale si je me permets l'expression. Justement, parce qu'il y a eu 40 architectes qui ont travaillé sur le sujet mais c'était tellement contraint on va dire le programme que toutes les réponses étaient similaires parce qu'il fallait remettre aux normes les gradins et remettre à l'identique tel que c'était construit en 1950 mais peut-être justement on a été sélectionné parce qu'on est allé au-delà. On a compris peut-être le langage exprimé par l'architecture espagnole des années 50 mais on a essayé de la transcender d'apporter un plus et de raconter une nouvelle histoire dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a intégré par exemple vous avez vu on a intégré une toiture en haut qui n'existait pas mais c'est parce qu'on s'est inspiré d'autres typologies en arène notamment le Colisée de Rome le Colisée de Rome lui aussi c'est-à-dire qu'à l'époque romaine avait un sort de vélum qui protégeait qui protégeait les spectateurs et donc on s'est dit que c'était bien de continuer un petit peu dans ce sens et proposer une sorte de auvent on l'a choisi rouge pour rappeler aussi l'histoire de la tauromachie puisque ce bâtiment il ne va plus servir d'espace pour la tauromachie il va plutôt être dédié à l'art et la culture mais voilà c'est des petits clins d'œil des influences qu'on essaie d'intégrer dans le projet et aussi cette brique rouge qui a disparu parce qu'avec le temps le bâtiment était complètement enduit dans les années 70 parce qu'on a voulu occulter justement cette expression architecturale espagnole qui rappelait un peu trop peut-être le colonialisme et aujourd'hui on perçoit on perçoit maintenant l'importance de l'histoire et aussi l'importance de se l'approprier les espagnols aussi l'ont compris avec l'architecture mauresque ils en ont fait leur atout principal par exemple dans leur tourisme par exemple et c'est important de s'approprier aussi l'histoire d'un bâtiment en espérant que les visiteurs ne subissent pas le même sort que les taureaux et que les gladiateurs vous avez évoqué le cercle Maxime bon en tout cas bonne continuation il y aura des questions par la suite ne vous inquiétez pas ce n'est qu'un début en parlant de je m'adresse pardon à madame Charabi excusez-moi je reviens vers le propos créativité versus business quand on a ou quand on se projette pour produire des films comme Hora si je peux me permettre c'était en 2019 par monsieur Talal Selham Selhamie pardon ou Mimosa ou Zeytoun qui est ou qui est réalisé par Nargis Nishar quand on réalise ou pardon quand on produit ce genre de ce genre de de excusez-moi il y a j'ai eu un appel là quand on quand on se projette dans des productions pareilles est-ce qu'il n'y a pas un on ne se dit pas qu'il y a un besoin impératif de résultat de résultat une audience un nombre de spectateurs un chiffre et c'est ce qui ne fait pas que on est conditionné le côté artistique est conditionné par l'aspect business et c'est là où résulte particulièrement la difficulté c'est apatride qui est réalisé par madame Nishar je me suis trompée je viens juste de réaliser ce que j'ai dit voilà donc je reviens à la question est-ce qu'on n'est pas conditionné par cette notion cette opposition créativité versus business versus rentabilité alors en fait c'est justement toute une c'est le principe de trouver son équilibre entre business et créativité en ce qui me concerne mon choix était assez rapidement fait quand on voit les films que j'ai produits il ne s'agit que de films d'auteurs c'est-à-dire des films qui auront plus de gloire dans les festivals voilà qu'un intérêt dans les salles de cinéma et justement c'est précisément l'équilibre qui est difficile à gérer quand on quand il s'agit de penser à la trésorerie en dehors du film Rachora qui est un film qui est un film un petit peu plus grand public avec des effets spéciaux avec l'intention justement de faire de donner du spectacle c'est un film un film c'est le premier film on va dire fait pour avec des grands moyens d'effets spéciaux etc et qui est vraiment c'est du grand spectacle oui excusez-moi Andouard de Semille enfermait les salles en mars c'était pile poil le jour de la sortie du film donc malheureusement j'ai pas pu avoir le plaisir de voir ce que c'était que une 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 jolie une jolie salle remplie puisque tous les autres films que vous avez vus Apatride par exemple qui est un film qui était sélectionné à Berlin malheureusement on n'a pas vu une des salles combles et seules quelques on va dire personnes curieuses et c'est un peu l'intelligentsia marocaine qui s'intéresse aux films d'auteurs qui viendraient voir les films ce film en tout cas ou les films de Nargis Ncha c'est pareil pour les films de Hicham Lesri que je produis c'est un réalisateur qui fait du cinéma d'art et d'essai comme pour la plupart des réalisateurs que je produis penser business dans ce cas là c'est en fait cette trompée de cette trompée de production il y a effectivement une grande différence entre des grosses productions qui font des films comme Saïd Nasseri par exemple qui arrive auprès des spectateurs ou le réalisateur qui a fait le hench enfin voilà il y a un certain cinéma commercial qui lui peut parler de business et qui peut se récupérer financièrement c'est à dire que suite à la fabrication d'un film qui pourrait on va dire pour donner un peu une approximation un long métrage c'est à peu près entre enfin je vais dire les longs métrages marocains un film marocain c'est généralement entre 300 000 euros à 2 millions d'euros un film marocain aujourd'hui les films que je produis moi sont plutôt autour un peu moins de 1 million d'euros et je n'arrive jamais à récupérer la somme que j'investis mais je ne l'investis pas de ma poche mon travail à moi c'est justement d'inviter un certain nombre de fonds de guichets de coproducteurs de personnes qui les invitent à apprécier le projet comme une oeuvre d'art et de participer au projet et d'être quelque part propriétaire en quelque sorte de l'oeuvre d'art pour pouvoir financer cette oeuvre qui au final normalement si l'oeuvre fait en fait l'objet d'une entrée spectaculaire en salle ils se récupèrent ces gens se récupèrent et prennent même une marge ou sont juste propriétaires d'un projet qui en fait aurait eu la gloire de passer en salle en festival ou peut-être rien du tout aussi enfin il y a toutes les possibilités donc la plupart des films que j'ai fait je suis assez fière et contente par exemple pour le film Mimosa nous avions eu le grand prix de la semaine de la critique à Cannes et vraiment voilà une consécration ensuite les films de Hicham ont tous heureusement été sélectionnés à Berlin au festival de Berlin en fait toutes ces sélections c'est quelque part des gages de reconnaissance de légitimité voilà c'est comme en fait être pris à Cannes on a eu deux films en fait qui étaient dans une sélection parallèle à Cannes c'est une consécration et ça donne une légitimité à un réalisateur ce qui permet à ce même réalisateur de pouvoir financer les projets d'après par exemple c'est à dire que même si ces films là n'ont pas réussi à faire des entrées en salle les coproducteurs ou en fait les personnes qui vont être intéressées à entrer dans la danse c'est des personnes qui sont intéressées par la gloire que ça apportera la participation à un projet qui va en festival c'est aussi du business une présence dans un festival c'est aussi du business il est valorisé mais il n'est pas financé on ne lui donne pas un chiffre mais on lui donne une valorisation certains pays comme par exemple la Suisse considèrent qu'en fonction du festival dans lequel le film a été sélectionné ou le nombre de prix qu'il obtient c'est des films qui en fait obtiennent une certaine somme d'argent en fait ils valorisent la sélection du film dans un festival ou l'obtention d'un prix dans un festival en fonction de la catégorie parce que les festivals ils ont plusieurs catégories les principaux A, B, A c'est les Cannes Venise Berlin ensuite il y a Locarno enfin voilà en fonction du nombre de voilà c'est combien est compliquée la sélection dans certains festivals enfin bref juste pour répondre à votre question le côté business il est à deux endroits il est effectivement financier mais aussi en termes de gloire c'est un business model vraiment intangible donc on ne peut pas le quantifier mais je peux comprendre l'aspect artistique la reconnaissance et la renommée certains pays en ont fait leur fleuron je parle de je parle de produits cinématographiques et sont toutes proportions gardées ils exportent même leur modèle culturel grâce à ces films est-ce qu'on soit les films que vous que vous avez choisis cette niche particulière et la reconnaissance qu'il y a derrière est une reconnaissance pas seulement artistique mais aussi une reconnaissance de la touche production marocaine si je peux me permettre avant de donner la main bien sûr à madame Abda par la suite madame Abou excusez-moi alors qu'est-ce que je voulais dire par touche marocaine production quand je parle de la touche la production l'aspect est-ce qu'il y a un aspect business mais aussi touche sensibilité au niveau de la production cinématographique marocaine alors la particularité des projets cinématographiques marocains c'est que on fonctionne en fait avec un certain nombre de on va dire c'est à la fois des facilités et des difficultés nous avons un pays nous sommes dans un pays qui favorise et qui aide le cinéma grâce à une avance sur E7 donc c'est un choix en fait politique que d'aider la création cinématographique avec cette avance sur E7 cette avance sur E7 c'est un début c'est un commencement de financement pour pouvoir aller trouver des financements ailleurs ça légitimise en fait la production locale c'est à dire que souvent on rebondit sur cette somme pour pouvoir aller dans des pays européens ou du sud pour compléter ce financement et fabriquer des films c'est montant comme je vous disais le bien sûr faire un film coûte beaucoup d'argent il se trouve que la somme est aussi importante dans la manière avec laquelle on raconte nos films et notre capacité à on va dire quand vous voulez parler d'une touche je ne dirais pas ça vraiment c'est un peu particulier mais en fait nous pouvons au grand maximum financer des films à hauteur on va dire de maximum un million dirhams si on doit faire un film avec des fonds du cinéma du monde et on va faire des films qui ne peuvent pas c'est à dire que nos films historiques sont difficiles à fabriquer par exemple avec un chiffre pareil donc c'est très important la somme qu'on arrive à réunir et la fabrication ou l'idée ou la touche comme vous dites elle s'est extrêmement liée on ne peut pas en fait envisager une fabrication de films sans avoir une conscience de ce que financièrement on peut obtenir comme budget global merci beaucoup pour ces détails madame Schraibi et là je m'adresse à madame Ababou c'est dans la même veine là on est en train de parler de rentabilité vous avez fondé une galerie Ababou et vous mettez en avant des artistes vous mettez en avant plusieurs artistes je pourrais n'en citer que quelques-uns Mahi Bin Bin là vous avez une carte blanche vous avez donné une carte blanche à monsieur Fouad Blamin et il y a plus de 14 artistes qui passent dans votre galerie actuellement Saïda Fifi Sana Arqas Mabala Fouad Blamin et ainsi de suite donc est-ce que le choix de ces artistes implique forcément on dit que ces artistes vont être mis en avant est-ce que ces artistes vont être vous exposer des oeuvres est-ce que ces artistes sont bankables si je peux me permettre parce que c'est ça c'est ça aussi la question que vont se poser des personnes qui sont ferrées d'armée aussi d'accord je crée une galerie mais est-ce que ces artistes que je vais exposer vont vendre vont pouvoir se montrer et en quelque sorte comment vous vous y retrouvez en exposant ces artistes vous avez un retour sur investissement par rapport où vous trouvez une autre manière de vous financer pour pouvoir exposer des artistes et les mettre en avant je vous en prie oui moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le business avec les chiffres avec les business plans c'est pas du tout mon truc et puis surtout je parlais de cette histoire de passion qui est fondamentale j'ai pas envie de miser sur des artistes c'est à dire je n'ai pas envie de monter une exposition en me disant en pensant uniquement à la vente c'est perdre une partie de son âme une partie de sa liberté de penser évidemment une exposition à un coût on a des coûts de production de catalogue de cocktail il faut qu'on puisse rentrer dans nos frais donc il y a une prise de risque qui est assez considérable mais je préfère continuer à me battre pour montrer également des jeunes talents évidemment quand on expose j'ai fait l'ouverture de la galerie avec Mahé Bin Bin qui est quand même un artiste fondamental sur la scène marocaine c'est pour ça que je me suis permis de l'évoquer vous avez bien raison vous avez bien raison parce que c'est des trucs c'est des paramètres qui devraient rentrer en compte comment rentabiliser une exposition et puis il y a aussi le côté c'est plus compliqué que les chiffres il y a aussi le côté affectif un artiste qui ne vend rien c'est un artiste limite il y a cette grande phrase aime-moi aime-moi un artiste qu'on n'achète pas ou qui ne se vend pas ça nous renvoie à des choses beaucoup plus de l'ordre de la sensibilité de l'égo de voilà c'est vrai que peut-être que je devrais compter davantage mais en tout cas nous on aime votre démarche donc en parlant d'aimez-vous aimez-moi elle est très bonne on me le reproche parfois mais des fois c'est vrai que j'ai les maniés par exemple j'aurais adoré ne promouvoir que les jeunes talents mais c'est une prise de risque qui est trop considérable c'est un peu exposer des grands artistes permet justement de financer mes expositions où justement il y a des artistes émergents que j'ai envie de faire découvrir au public mais tout cela a un coût et c'est vrai qu'on prend moins de risques en travaillant avec des artistes installés comme Bahé Bin Bin Monsieur Blanine Moura Béti Mounat Chorat Fatihaz Mouri tous ces artistes se vendent et plaisent mais il faut aussi œuvrer pour faire découvrir les jeunes talents et ça a des coûts donc on est obligé de jongler un peu avec tout ça Merci beaucoup pour votre intervention je vais laisser ma collègue ma co-modératrice si je peux me permettre Madame Oeline prendre la suite pour le moment Merci Hicham du coup en fait merci pour ce premier tour de questions qui était très riche et très intéressant on peut peut-être s'intéresser maintenant à la vision du public marocain du spectateur marocain de l'observateur et donc je m'adresse plutôt à Monsieur Vanoff en tant que du coup artiste installé au Maroc est-ce que selon votre vision terrain votre expérience vous pensez que les les Marocains sont de plus en plus sensibles au enfin est-ce qu'il y a une sensibilité croissante à l'art quel qu'il soit moderne ou en particulier le vôtre est-ce que est-ce que la place de l'art au Maroc prend son ampleur comme on le souhaite comme un artiste installé au Maroc le souhaiterait et plus largement est-ce que est-ce qu'il y a des opportunités émergentes ou au contraire des défis importants pour être un artiste entrepreneur au Maroc bon enfin c'est compliqué comme question ça couvre beaucoup de choses je veux dire l'art au Maroc bien sûr il est important comment dire il y a une somme de cultures ici qui est juste faramineuse en même temps peut-être parce qu'il y a justement cet artisanat là qui est si riche est comme ça présent partout on s'accroche à ça et on n'est pas aussi présent peut-être dans ce qui est moderne et puis dans ce qui est contemporain etc donc par exemple moi je vais parler de Marrakech parce que c'est au fond la partie du pays que je connais le mieux j'habite dans un douar qui se trouve environ à 15 kilomètres du centre 10-10 kilomètres du centre c'est un douar salafiste où au fond se retrouvent c'est un peu toujours dans ces endroits-là que se trouvent les artistes d'ailleurs c'est un peu la gentrification commence comme ça mais donc il y a beaucoup de gens qui migrent vers Marrakech les campagnes pour chercher de l'argent chercher à vivre au fond qui arrivent là et qui sont en cette espèce d'interstice et donc je regarde la culture je regarde l'art pour eux c'est quoi l'art est essentiel à la vie au fond il y a deux paramètres là-dedans je crois le premier c'est que la société moderne a besoin de l'art moderne la société contemporaine a besoin de l'art contemporain etc l'art permet l'art du temps du même temps que celui qui est vécu par le spectateur cherche à permettre de comprendre les difficultés à questionner à exprimer toutes sortes de choses qui permettent de vivre au fond le présent d'une société donc je dirais par là qu'aujourd'hui on est en 2021 à Marrakech on n'est donc pas au 19ème siècle ou au 18ème ou même en 1960 ou en 70 et il y a des enjeux pour les gens qui sont ce que je vois dans la rue partout autour de moi enfin je veux dire qui sont des enjeux réels modernes complexes de pression sociale d'enjeux politiques de colère tout ça l'art en fait permet de discuter de ces choses de les argumenter de trouver d'ouvrir des soupapes au fond d'arriver à vivre cette vie le mieux possible et il n'y a peut-être pas tout à fait assez de structures pour ça qui permettent enfin ça se développe rapidement mais c'est pas encore vraiment là c'est souvent un peu creux c'est un peu des coquilles vides et puis au fond il y a les chérettes il y a toute cette espèce de traditionnalité qui est là mais elle est là mais elle n'aide pas forcément à gérer ces questions modernes donc sans essayer de trop me perdre dans mon explication moi j'ai l'atelier qui se trouve là c'était le plus grand garage que j'ai trouvé au prix que j'avais à l'époque quand j'étais jeune artiste je suis installé là j'ai le plaisir d'avoir régulièrement des gens qui viennent réparer leur peau à thé ou leur tabouret c'est aussi ça un atelier d'artisan au fond et puis vu que c'est en même temps un atelier d'artiste tout d'un coup quelqu'un débarque avec une théière à réparer par l'artisan des coins et puis tombe sur je ne sais pas des sculptures que Hicham vous montre là et alors voilà il y a comme une espèce d'exposition improvisée qui se met en place et ça pose des questions ça permet de casser et de briser le dogme ambiant et puis au fond de faire art de poser des questions et d'aider au développement de cette société maintenant au-delà de ça personnellement je suis basé au Maroc mais je me sens un peu appartenir à je dirais à la Méditerranée voire à cette face de la Terre plus que vraiment uniquement basé et appartenir à cette partie de l'Afrique j'ai eu peu l'occasion de rencontrer des clients des collectionneurs marocains enfin j'en connais une pléthore mais il y a eu peu d'achats de mon travail par des marocains ça me paraît être aberrant mais c'est comme ça je pense que c'est peut-être en passe de changer d'ailleurs enfin les choses évoluent je ne sais pas si je réponds à votre question si je peux préciser quelque chose non non c'est très complet je pense que c'est clair aussi effectivement on sent qu'il y a une évolution par rapport en tout cas croissante de l'intérêt que portent les gens en général qu'ils soient marocains ou installés au Maroc ou plutôt on va dire la diaspora marocaine de manière générale il y a un intérêt croissant c'est sûr après sur quel domaine et comment et à quelle vitesse aussi c'est d'autres questions mais c'est toujours intéressant d'avoir la réponse et surtout une vision terrain et du coup je bascule vers monsieur Dury pour poser une question pareil sur une expérience terrain mais plus dans le sens dans un sens enfin en fait on sait très bien que en fait l'architecture étant un art libéral on considère qu'être un architecte comme l'a dit Hicham c'est être un artiste et en fait la question que j'aimerais vous poser en tant qu'architecte au Maroc on sait très bien que qu'il y a des changements structurels très importants dans l'architecture marocaine qui se font surtout de ces dernières années avec la création de enfin la création de l'installation de plusieurs bâtiments nouveaux comme des théâtres des des malls des hôtels etc et du coup vous en tant que architecte et artiste et entrepreneur du coup comment percevez-vous les difficultés importantes entre enfin les opportunités d'une part pardon et aussi les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine là puisque je pense qu'il y a pas mal de demandes mais pour se distinguer d'une manière artistique comme vous le faites ça demande je pense beaucoup plus d'efforts et de travail donc comment selon enfin comment vous percevez avec une vision terrain ces opportunités ces difficultés je pense que l'avantage en architecture c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans un musée ou de de faire d'aller vers l'oeuvre on est exposé à l'architecture donc c'est un avantage et un désavantage c'est à dire que on baigne dans l'architecture tout le monde il suffit de lever les yeux on voit des bâtiments et donc on est déjà en contact on va dire avec le public ça c'est un avantage donc c'est pour ça que quand on quand on veut peut-être faire les choses différemment on essaye de de proposer un nouveau langage et et simuler la curiosité d'une autre façon c'est à dire que bon il y a des bâtiments partout mais il y en a certains qui vont d'état enfin qui vont sortir un petit peu du lot et qui vont interpeller et qui vont grâce à leur expression faire poser des questions c'est ça qui m'intéresse moi dans 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 les bâtiments qu'on propose c'est à dire justement parler de système tout à l'heure on essaie de créer des des systèmes constructifs qui vont permettre que dans la première perception on lit déjà un langage et plus on rentre dans dans l'expression du bâtiment plus on comprend la technique ou la technicité du comment ça a été réalisé pourquoi chaque choix a été fait de telle ou telle façon donc il y a plusieurs degrés de lecture dans dans un bâtiment et donc il peut y avoir des passants qui vont passer à côté et qui vont pas s'en apercevoir et d'autres qui vont s'y intéresser un peu plus je pense que c'est déjà un premier pas vers vers l'art on va dire c'est 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 une première façon de stimuler un petit peu le le public vers vers l'art est-ce que c'est difficile de le faire il faut juste trouver un terrain un terrain de jeu c'est à dire lorsqu'on a on a la possibilité de s'exprimer on essaie de profiter de cette occasion on arrive à le faire dans des bâtiments on va dire qui accueillent du public on peut moins le faire peut-être dans dans des projets privés dans des villas ça peut être intéressant de faire des choses un peu différentes mais pour toucher un plus grand large public c'est souvent les bâtiments qui reçoivent du public des équipements qui sont propices à y intégrer de l'art peut-être dans notre expression je ne sais pas si j'ai répondu à une question oui c'est clair merci beaucoup et bien en tout cas merci pour ces visions terrain pour vous quatre je basculerais plutôt vers une autre thématique une sous-thématique qui est transverse à tous les domaines je pense et qui pourrait aussi toucher à l'art et c'est la digitalisation en fait on sait on sait très bien que c'est inévitable aujourd'hui que ce soit que ce soit en Europe aux Etats-Unis en Asie en Afrique avec des vitesses différentes bien sûr et des plateformes différentes mais c'est devenu inévitable et encore plus dans le contexte actuel c'est chose évidente donc en fait la question que je pourrais poser à peut-être madame Shreibi par rapport à cette digitalisation qui est croissante et qui est inévitable et indéniable est-ce qu'on peut penser que c'est alors en fait comment on peut quantifier l'intérêt de cette digitalisation pour l'art et en particulier la production cinématographique d'une part comment on peut la quantifier à côté de tout ce qu'on peut perdre comme authenticité aux oeuvres artistiques en fait parfois typiquement là pour les productions cinématographiques je pense que c'est de toute façon c'est un art direct audiovisuel mais je parle plutôt de tout ce qui est à côté donc la promotion les événements les festivals etc avec la digitalisation je pense qu'il y a une certaine perte et donc en fait ce qui nous intéresserait c'est de savoir en quoi ça peut être au service de la production cinématographique et de l'art en général et au contraire en quoi ça peut le freiner alors en fait c'est à mon niveau en tout cas pour le cinéma ce dont je pourrais parler c'est que nous sommes en pleine révolution et évolution en même temps déjà en 2009 on a on a troqué la pellicule pour la vidéo et le montage devenait de toute façon digital la finalité on avait un film qui était digital et donc forcément ça facilitait une certaine mise en ligne des films c'est à dire qu'avant c'était un principe qui coûtait très cher que de passer d'une pellicule vers un format numérique qui puisse passer sur les sur les internets aujourd'hui et ça a été très rapide moi je me souviens qu'en 2008 2009 on tournait encore en 35 mm aujourd'hui j'ai tourné quelques films encore en pellicule mais parce que c'est des réalisateurs un peu fous qui veulent encore être accrochés à ça et de notre côté on est la digitalisation aujourd'hui permet de faire des films entiers avec le simple téléphone et finalement d'avoir une réception à l'écran parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs manières d'accueillir l'image quand je parlais de révolution c'est que je pense qu'on est vraiment en train de réapprendre à consommer l'image le cinéma a fortiori et ces dernières on va dire ces deux dernières années nous ont montré à quel point avec les salles fermées la digitalisation était évidente et essentielle pendant deux ans on n'a pas arrêté de consommer le cinéma on l'a consommé mais à travers les streamers à la télévision ou des projections privées maintenant la réalité c'est que on est en train de voilà aujourd'hui je reprends à la manière avec laquelle on consomme l'image et le cinéma aujourd'hui on peut sur un téléphone voir un film entier ça nous arrive aujourd'hui de faire un voyage de deux ou trois heures en avion et d'avoir téléchargé un film sur notre téléphone donc la digitalisation est à la fois c'est une évidence qu'on ne peut pas on ne peut pas arrêter et en même temps tout est encore tout est encore attendu ça transforme la fabrication c'est à dire que la consommation transforme aussi la fabrication et le mode de fabrication comme vous l'avez vu faire faire aujourd'hui une petite vidéo Instagram qui pourrait être aussi de qualité elle se fait de manière verticale le cinéma il est horizontal aujourd'hui j'ai comme l'impression que certains réalisateurs ont voulu faire l'expérience de voir qu'est-ce que donnait une image verticale puisque Instagram aujourd'hui a un petit peu retransformé le cadre revu la manière avec laquelle on voit on voit l'image et on l'accueille avant on avait besoin d'un format paysage aujourd'hui on a besoin de se rapprocher du spectateur qui peut-être ne saurait plus consommer autre chose qu'une image verticale donc quand je parle de révolution c'est tout est en plein modification la modification tout est en transformation et tout ça se fait en fait l'un avec l'autre c'est-à-dire que après combien on s'éloigne de l'art et combien on est vraiment au cœur de l'art justement les expériences qui ont été faites aujourd'hui dans le cinéma et par des réalisateurs qui sont passés par des grands festivals l'image verticale leur a permis en fait de communiquer une certaine émotion et c'était la réflexion justement sur qu'est-ce que doit véhiculer finalement une image verticale versus horizontale et pour revenir à la digitalisation elle a participé à cette réflexion c'est parce qu'il y a eu digitalisation qu'on est arrivé à cette réflexion et encore encore une fois on est dans une dans une une forme de de on va dire d'évolution où communiquer enfin montrer notre film en salle c'est une certaine émotion c'est une certaine une certaine comment dire une certaine enfin volonté de communiquer le film dans sa lenteur dans son rythme dans son dans sa manière de s'exposer elle participe aussi dans la la manière avec laquelle il il s'exprime c'est-à-dire l'expression et la distribution vont aller de mise donc j'ai j'ai bien peur de ne pas être capable de vous dire qu'est-ce que la digitalisation va pouvoir apporter à l'expression c'est des choses en fait que qui que seul l'avenir nous le dira on est en train de le fabriquer encore aujourd'hui je suis intéressée par fabriquer des des cellules d'incubation et interroger les talents sur ce sur cette sur justement cette fabrication à la fois du regard de l'intérêt de l'envie de 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 communiquer une émotion à travers un format à travers une manière de réceptionner le le film donc en fait tout ça est très lié et seul l'avenir nous le dira merci beaucoup madame c'est très c'est très riche je vais passer maintenant à madame à Babou un peu dans le même dans la même lancée en fait vous avez été journaliste vous avez été chroniqueuse et puis donc maintenant vous avez une galerie d'art et vous êtes aussi écrivaine donc vous touchez à plusieurs domaines artistes d'art et plus au sens large enfin au sens général du terme même tout ce qui est littérature en fait vu votre parcours est-ce que vous pensez par exemple toujours dans la même lancée de digitalisation est-ce que c'est plutôt au service enfin vous personnellement est-ce que vous trouvez que c'est une opportunité à enrichir sur laquelle on pourrait investir par exemple je pense à des visites de galeries virtuelles des choses comme ça ou est-ce que en tant qu'artiste enfin qui veut vraiment préserver pardon galeriste excusez-moi en tant que en tant que galeriste et du coup enfin propriétaire de la galerie vous préférez personnellement garder ce contact enfin plus encourager ce contact direct de l'observateur ou alors peut-être promouvoir les deux et faire en sorte que ça ça aille dans les deux directions de manière parallèle quel est votre avis personnel madame à vous écoutez je pense qu'on ne peut pas échapper à cette nouvelle tendance surtout on a vu un peu toutes ces visites de musées en ligne ça nous a permis justement de faire rentrer l'art de notre quotidien et ne pas être privé justement de visites de galeries d'art mais je pense fondamentalement nous on n'a pas vraiment pris le train en marche on est assez actifs sur les réseaux sociaux Instagram Facebook on montre un peu tout ce qui est exposé à la galerie mais à titre expérimental on n'a jamais eu d'acheteur qui a vu une oeuvre sur Instagram ou sur Facebook ou sur notre site et je reste quand même convaincue qu'une oeuvre d'art c'est on la voit dans un musée ou en face de nous on a besoin de voir les couleurs les nuances avoir à faire aussi aux artistes on ne peut pas tout digitaliser aller au cinéma c'est tout un voir une oeuvre architecturale rentrer dans un musée rentrer dans une galerie rien ne peut remplacer le côté humain évidemment on s'achemine vers autre chose mais je reste quand même une nostalgie et j'arrive pas vraiment à m'y faire mais je pense que je devrais un peu peut-être prendre le train en marche on verra ça mais je suis pas encore tout à fait mûre pour ça je suis pas convaincue en fait merci pour votre avis tranché en tout cas très tranché mais ça mérite d'être clair je vous cache pas que moi aussi j'aime bien déambuler dans un musée et le côté assez comment dire aseptisé merci pour le terme voilà aseptisé c'est assez difficile bon inévitable dans des conditions comme vous avez dit des périodes improbables comme celles qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore mais il n'empêche que vivement de retrouver les toiles de peintre en direct à mettre qu'on puisse voir les petits défauts s'il y a défaut il n'y en a pas forcément mais je dis ça juste pour pardon excusez-moi non il n'y a aucun souci ça aide aussi à la démocratisation de l'art je ne suis pas non plus tranchée tranchée ça nous permet quand même de visiter des endroits comme le musée de Saint-Pétersbourg ou le Louvre c'est pas mal aussi mais enfin rien ne remplace le réel on est bien d'accord en parlant de réel je vais rebondir par rapport à ce terme le réel d'un projet qui est réel en soi là je parle à monsieur Eric Vonhove qui est réel en soi qui est concret qui a sa troisième phase et vous voyez bien de quoi je parle monsieur Vonhove on parle de de la Mahjouba Initiative je vous laisse le loisir de révéler pourquoi vous avez ou dévoiler pourquoi vous avez choisi le terme Mahjouba et ce projet il est particulier c'est un projet artistique mais un projet entrepreneurial il est à cheval entre on va dire plusieurs segments artistique entrepreneurial industriel et c'est particulier parce que vous avez d'une certaine façon vous avez ce projet consiste à implémenter un modèle décentralisé de production de véhicules électriques qui est une moto et vous l'avez truffé vous l'avez monté avec des matériaux dans lesquels on parle des mêmes matériaux dans lesquels vous puisez votre je veux dire vous réalisez vos 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 sculptures c'est une sculpture qui roule au fait voilà on voit bien l'image ça c'est la Mahjouba 1 je crois qu'il y a encore la 2 je pense que là vous êtes à la 3ème mouture en fait expliquez-nous c'était quoi la démarche je sais que enfin moi en tout cas j'ai vu une démarche entrepreneuriale j'ai même assisté à une partie de cette démarche vous avez même organisé des think tanks à ce sujet vous avez essayé de brasser des idées de par le monde parce que vous avez regroupé pendant quelques jours des gens issus de milieux différents nous avons été représentés par en tout cas j'ai représenté marocentrepreneur j'ai eu l'honneur et le privilège de le faire quand j'ai participé à ce think tank j'ai vu des gens venir des Etats-Unis de venir de partout de Londres d'Allemagne enfin j'en passe des professeurs des professeurs en philosophie art du lycée Dartmouth des professeurs en ingénierie des élèves ingénieurs qui ont participé aussi à à ce projet des artisans mais c'est tout un brassage que vous avez rassemblé pour l'amener vers ce qu'elle est je parle de la version que vous êtes en train de mettre en place expliquez-nous ce projet ce projet fou c'est un projet artistique fou mais en même temps pour moi en tant que Marocain je ne vous le cache pas en tant que Marocain j'ai été fière de voir qu'un projet comme celui-là pouvait naître et voir des Mahjouba dans la rue des petites œuvres d'art évoluer dans la rue oui alors bon l'initiative de Mahjouba c'est quelque chose d'assez vaste je vais essayer d'expliquer simplement avec Vedouz Laraki on a eu la chance qu'il y avait la Biennale de Marrakech et on a eu l'opportunité de montrer cet œuvre qui avait été faite pendant neuf mois dans la ville dans la même ville dont elle sortait d'habitude ce genre de grosses œuvres partent loin et ne reviennent jamais et les locaux ne la voient pas au fond donc c'était une chance la Biennale maintenant a disparu il y a la poire d'art 54 si on parle de Marrakech en tout cas il y a de plus en plus de plateformes de galeries de musées de choses qui s'ouvrent au Maroc mais ça reste peu donc il y avait un espèce de constat chez moi je pense que le Vedouz posait un propos vraiment comme ça poser le point sur la table si j'ose dire on avait réussi à faire de manifester une sorte d'utopie qui tout d'un tout était devenue concrète et il y avait quelque chose de fabuleux là-dedans mais ça a pu être partagé avec environ disons les 2000 visiteurs de la Médina qui sont venus qui n'avaient pas d'invitation de la Biennale mais qui sont venus parce que ça leur appartenait cette œuvre au fond c'était leur ville ils avaient participé ou vu des gens ou connaissaient des gens qui y avaient contribué et ils ont voulu voir ok ces 1510 ans sont venus voir l'œuvre mais il n'y a pas eu de possibilité de montrer cette œuvre ailleurs elle a été montrée effectivement à Paris à Lima elle a suivi son parcours elle n'est jamais revenue au Maroc elle a été achetée par un musée aux Etats-Unis et voilà et donc au final je me suis dit bon on produit une grosse culture comme ça qui prend à peu près entre 9 mois et un an et demi de production en monopolisant une cinquantaine de personnes par an donc on produit une grosse culture comme ça par an et cette sculpture part toujours à l'extérieur elle n'est jamais montrée au Maroc en partie par le monde d'infrastructures etc alors après je me suis dit en 2016 à peu près c'est le moment de la COP 22 je me suis dit comment est-ce que il y a différentes choses qui se rejoignent dans ma tête une première c'était lié au secteur des artisans purement et simplement c'est-à-dire que c'est 3 millions d'artisans au fond pour offrir un marché durable à cet artisanat et permettre à ce secteur qui pose des questions artistiques qui pose des questions de design qui pose des questions variées dans ce champ disons de pouvoir se trouver il faut en fait qu'ils aient un marché durable ce marché durable n'est pas celui du tourisme c'est celui de la classe moyenne marocaine donc il m'a semblé évident que la classe moyenne marocaine doit consommer cet artisanat et pour ça ces artisans doivent arrêter de produire des babouches et des lampes marocaines parce que ce n'est pas selon la classe moyenne marocaine a besoin alors j'étais en train de réfléchir à ça et en parallèle de ça en tant qu'artiste je voyais que finalement le manque d'infrastructures pour montrer des œuvres qui soient des infrastructures avec un accès facile pour la population je veux dire au fond m'a fait dire il faut que l'œuvre sorte sorte de l'espace d'expo sorte carrément de sa disons de l'espace consacré vu comme élitiste par la plupart des gens au fond sorte de ce champ-là et débarque dans la rue à l'aille près d'eux à l'aille vers eux donc au fond les deux se sont un peu rejoints dans le contexte de l'initiative Marjouba et je vois une moto en 2016 au moment de la COP22 je vois passer une moto électrique chinoise d'importation qui est celle que vous avez à l'écran maintenant ici donc en fait elle était en plastique elle coûtait 5000 dirhams ce qui n'est vraiment pas cher les artisans la classe ouvrière ou la classe moyenne d'ailleurs s'y intéressait et au fond en même temps c'était un mauvais deal parce qu'il n'y a pas de pièces étachées parce que c'est de la camelote et parce que oui ce n'est pas cher mais on s'en fout enfin voilà entre temps avoir dans le contexte marocain débarqué cette moto je me suis dit il y a comme un franc qui est tombé je l'ai ramené à l'atelier je l'ai montré à l'équipe et je lui ai proposé qu'on reproduise cette moto chinoise à l'heure où les babouches made in China rentrent dans le souk de Marrakech je veux dire pourquoi nous on ne ferait pas cette moto on a essayé on a répliqué cette moto il nous a fallu à peu près trois semaines avec du cuivre de l'os du bois de l'aluminium recyclé de l'acier et un peu de cuir et de résine alors on a reproduit la moto à l'identique y compris tous les défauts de fabrication parce que ce n'est pas un design incroyable non plus vous voyez le moteur est dans la roue arrière et puis on a transposé tous les éléments électroniques y compris les batteries etc. de l'original chinois vers cette copie marocaine et puis on a fait un test drive et la moto a roulé bien sûr elle est partie les premières voitures au 19ème siècle étaient faites par des artisans donc personne ne doute que techniquement c'est possible du coup ça nous ramène à l'objectif au fond de cette conférence c'est-à-dire l'entrepreneuriat là-dedans si je t'avais invité Hicham à ce think tank c'était pour réfléchir les aspects socio-économiques d'un projet tel que celui-là il n'y a aucune question sur la faisabilité technique une moto électrique faite par des artisans aujourd'hui c'est certain que c'est possible alors bien sûr on va dire à quel coût ici c'est un projet fonctionnaliste c'est pas un projet romantique ou qui veut à tout prix remettre du fait main partout et tout ça donc il y a une sorte de cohabitation entre des pièces faites par des artisans et si possible c'est dans le jeu du quatrième prototype qu'on est en train de développer en ce moment des pièces qui sont pensées par des ingénieurs techniques en vertu des matériaux et des outils disponibles que les artisans utilisent au fond donner une forme à ces pièces pour que ces artisans puissent facilement les faire donc il y a une sorte de croisement comme ça entre le pratique et le rêve mais au final dans ce quatrième prototype à la fin on a une moto où se côtoient des pièces d'usine issues d'un mode de production capitaliste des pièces artisanales qui sont en gros issues d'un mode de production socialiste même si c'est pas si simple des pièces qui sont faites en impression 3D l'objectif au final étant de réussir à faire une moto qui se vend pour le même prix sur le marché local que la Yamaha la Tri la fameuse moto japonaise que tout le monde veut tout le monde conduit en tout cas qui coûte 20 000 dirhams donc il ne faut pas qu'on soit plus haut que ça il ne faut pas qu'on soit beaucoup plus bas non plus le but n'est pas de dire que l'artisanat ce n'est pas cher ce qui est certain c'est qu'il faut réussir à payer tout le monde de la bonne façon là-dedans c'est-à-dire qu'au fond l'artisan s'y retrouve on arriverait à ça a priori en coupant les intermédiaires et en faisant une décentralisation massive en utilisant en gros Marrakech qui a 500 000 artisans comme ce qu'elle est à savoir une usine à ciel ouvert et en même temps ce n'est pas un projet à la Uber qui essaie de tirer un maximum de profit sur le dos de ces gens mais au fond de fonder une économie circulaire avec un produit social que serait la moto qui serait customisable réparable et fabricable par ces artisans qui sont à la fois ceux qui la consomment et qui peuvent la construire c'est à la fois réinventer ce que peut être le Made in Morocco quelque part aujourd'hui et combiner low tech high tech et des questions d'ingénierie des questions d'entrepreneuriat et des questions finalement artistiques donc voilà il y a une utopie moi je ne fais que ça c'est mon travail mais j'espère que ce projet va décoller dans les années qui viennent en tout cas on y travaille à façon acharnée c'est le pire que je vous souhaite donc mais je suis disponible pour une prochaine invitation aussi il n'y a aucun souci mais c'était un plaisir de le voir naître et c'est un plaisir de le voir grandir et je vous le dis en toute franchise c'est pas pour encenser le projet en lui-même mais c'est une fierté en soi de voir quelque chose artistiquement viable quand je dis viable mais qui soit aussi faite par les petites mains comme vous les avez cités qui ont participé mais pas que les petites mains j'ai vu un florilège d'intervenants de participants dans l'un des think tanks et ça a été un privilège d'y être mais en tout cas beau projet et en parlant des projets il y a des projets qui vous tiennent à corps plus que d'autres mais est-ce que c'est j'en prends les projets je parle artistique business bien que certains d'entre vous répugnent à entendre ce mot je me fais bien en comprendre madame Ababou quand vous avez dit ça mais il y a quand même excusez-moi il faut bien payer les factures donc je reviens je suis assez trivial là-dessus mais est-ce qu'on fait tout pour payer ou on a quand même un certain plaisir à aborder certains projets par rapport à leur aspect au-delà d'artistique par rapport à la à une on va dire voilà j'ai eu un petit faible qu'on a pour ces projets et là je m'adresse à Younes monsieur Dury excusez-moi vous en tant qu'architecte dès le départ vous vous êtes dit je fais ça parce que j'aime ce que je fais ça c'est sûr mais en sachant les difficultés et là je vais aborder l'aspect difficulté je vais commencer par vous l'aspect difficulté qu'il y a notamment par rapport au délai de paiement par rapport à ces choses-là je ne sais pas comment ça se passe pour les artistes en général mais bon je vais commencer par vous en tant qu'architecte et que je considère comme artiste que nous considérons comme artistes comment ça se passe comment on fait face à ce genre de difficultés mais malgré le fait et que l'affect qu'on a pour certains projets il y a quand même des difficultés en aval pardon oui en aval pas en amont on aval concrètement parce qu'il n'y a pas la rétribution en temps et en heure je vous en prie bon on connaît les archipètes qui sont très mauvais en chiffres aussi mais c'est important aussi c'est vrai que quand on a une équipe on a des salariés il faut il faut assurer donc tous les mois il y a il y a des salaires qui tombent mais en général on a des outils pour quantifier un petit peu les honoraires de travail mais finalement l'énergie qu'on met dans les projets c'est pas elles ne sont pas pondérées à l'importance du projet on peut mettre plus d'énergie sur un projet parce qu'il nous intéresse parce qu'il va nous permettre d'exprimer quelque chose là pour le coup justement ce projet là que vous voyez en image c'est c'est une sorte de belvédère dans la forêt à Tangier c'est l'image juste avant je ne sais pas qui manipule ça va venir c'est un petit apport à moi qu'on a voilà donc c'est une proposition qu'on a faite à la ville on essaie de défendre l'idée il n'y a pas de client c'est notre initiative on a décidé de travailler sur ce projet on a on a travaillé sur 75 hectares comment aménager un espace dans la forêt pour que les Tangierois puissent en profiter on a repéré cet endroit là c'est le point le plus haut de la forêt de Rahda où on voit Tangier la baie de Tangier et Achpara on va en fait à 362 on s'est dit que ça peut être intéressant de proposer ça aux autorités pour en faire un bâtiment emblématique pourtant je vais par exemple voilà ça c'est quelque chose on a mis beaucoup d'énergie il y a les plans de structure aussi on a consulté des bureaux d'études pour rendre réel ce belvédère mais on n'est pas rémunéré donc c'est pas forcément parce qu'on a une commande qu'on a envie de produire donc il faut trouver un équilibre en fait il y a des projets qui vont rémunérer et souvent c'est en différé comme vous avez dit comme il y a un délai de tes paiements il y a des projets on a travaillé dessus deux ans avant les paiements se font deux ans après on essaie d'équilibrer voilà et dans un point de vue plus large pour prendre par rapport à ces difficultés je m'adresse à vous mesdames je commence par vous madame Ababou et puis madame Charibi quelles sont selon vous les mesures nécessaires à prendre à tous les niveaux parce que au delà de l'aspect technique de la discussion parce qu'il y a des participants qui posent ce genre de questions quels sont les leviers actuels au Maroc pour démocratiser l'art et faire connaître les artistes pour connaître leur travail donc il y a bien des initiatives excusez-moi c'est des initiatives qui doivent être des initiatives institutionnelles est-ce qu'il y a suffisamment d'initiatives où il faut quand même des mesures nécessaires à tous les niveaux et là j'entends par là politique économique sociale qui permettraient l'essor et la promotion de l'entrepreneuriat dans l'art et vice-versa madame Ababou s'il vous plaît ben nous justement pour la première fois on a eu droit à une belle initiative du ministère de la culture est-ce que c'est ironique excusez-moi parce que j'ai entendu non 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 c'est pas ironique d'accord parfait parfait un constat parce qu'on a été contacté pour soumissionner justement pendant pendant le temps du covid pour avoir une aide pour la production de notre exposition et donc on a bénéficié de cette aide évidemment le budget n'est pas énorme il représente à peu près 1% du budget général de l'état enfin la culture n'est vraiment on vous entend appuyez sur le il n'y a pas de soucis donc j'ai perdu un peu le fil vous parliez de la rémunération que vous a accordé ou la rétribution que vous a accordé l'état par rapport pour pouvoir justement continuer à exposer à produire des artistes c'est pas un budget énorme d'une façon générale de toutes les façons dans tous les pays la culture n'a pas une grosse une grosse part du budget mais il y a des initiatives qui sont prises j'ai pas envie d'être négative et de plus en plus le budget du ministère de la culture augmente d'année en année il y a de plus en plus d'ouvertures de musées de plus en plus il y a un théâtre des salles de cinéma qui sont en train de s'ouvrir donc on s'achemine vers ça et c'est fondamental on n'oublie pas que la culture est un droit le droit à la culture c'est un droit internationalement reconnu et donc tout le monde a droit à la culture c'est un message c'est un combat pour lutter contre l'intégrisme contre l'obscurantisme une ouverture d'esprit et l'État est en train de suivre petit à petit je pense qu'on est sur la bonne voie merci en tout cas pour le message message sur lequel on s'accorde tous et je reviens vers vous madame Schraibi le fait est que vous bénéficiez de certaines aides sur recettes comme vous l'avez précisé est-ce que pensez-vous que c'est suffisant pour que le cinéma marocain puisse rester pérenne quand je dis miné marocain que ce soit même au niveau de la production et qu'on ne soit pas obligé d'avoir recours à d'autres je veux dire d'autres fonds à part quand je dis fonds à l'étranger je suppose aussi que des fois il y a certaines productions vous êtes obligé de mixer vous l'avez vous-même dit de mixer entre les aides au Maroc les aides dans d'autres pays en France tout dépend de la nationalité ou de la nationalité du film quand je dis nationalité je veux dire tout dépend des participants et du tour de table qu'on va mettre je veux dire la provenance des tours de table pour le film alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais bon pour répondre à votre question je pense qu'on a besoin d'une véritable vision il faut avoir une vision pour pouvoir imaginer tout ça de manière beaucoup plus globale de la formation dans les écoles au métier d'art j'allais venir merci beaucoup d'avoir devancé la pensée merci il y a une nécessité c'est c'est pour en fait être clair nous ne pouvons pas continuer à créer de l'art si nous n'avons personne à qui présenter et en fait en tout cas apprécier et être à l'écoute et le comprendre c'est une nécessité que d'inclure l'étude des différents arts à l'école qu'on apprenne la musique qu'on comprenne qu'on ait l'occasion de voir des films de faire du théâtre bref c'est essentiel ensuite ce qui était une évidence dans les années 70 comme les clubs de cinéma les clubs de cinéma c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne voit plus les clubs littéraires des clubs de lecture c'est quelque chose qui malheureusement manque dans la société civile parce qu'elle n'est pas nourrie à la base d'une envie d'apprécier l'art ensemble de communiquer de venir le partager l'échanger après une consommation par exemple d'un film d'une visite en musée ou d'une galerie ou avoir profité du plaisir que pouvait offrir la visite d'un monument c'est essentiel d'avoir à se réunir entre amateurs et partager échanger donc ces clubs nous manquent ces maisons de la culture pour moi qui ont été construits à profusion c'est très bien mais ce que je trouverais encore mieux c'est de leur donner en fait une programmation c'est le musée ou le théâtre aujourd'hui beaucoup d'institutions beaucoup d'établissements sont construits mais très peu de planning de programmes de personnes ne sont proposés pour organiser des événements donc en fait le théâtre qui a été construit à Casablanca est toujours fermé malheureusement il y a eu cette pandémie mais longtemps avant la pandémie le théâtre est toujours fermé et on ne voit pas pourquoi rien n'est programmé pendant la construction donc c'est très beau de construire et de faire venir des architectes de construire quelque chose de monumental mais c'est encore mieux quand c'est utilisé quand il y a quelque chose qui fasse profiter la population donc je regrette que la vision ne soit pas complète aujourd'hui plus que des espaces il faut de la programmation il faut des personnes qui comprennent comment apporter du produit artistique c'est le cas de le dire et de donner l'occasion de le présenter à une population qui n'attend que ça et plus on montre des films plus les gens ont envie de voir des films plus on montre des pièces de théâtre plus les gens ont envie donc il y a une programmation à installer donc pour moi il y a une vision globale ça va de la formation à la distribution qu'il faut envisager et bien sûr on passe par la fabrication et la fabrication c'est effectivement le financement qui permet aussi cette fabrication souvent en tout cas en ce qui concerne le cinéma et le financement il est essentiel bien sûr d'assurer un maximum de financement nationaux parce que quand on s'éloigne par exemple le film le dernier film qui était en salle avant que les salles ne ferment c'était un film qui s'appelle Une urgence ordinaire de Mohsin Bessri c'est un film qui a fait à peine une semaine en salle et j'étais très malheureuse de le voir de le voir sorti des salles mais c'est surtout j'étais très malheureuse parce que j'étais initiatrice de ce projet avec le réalisateur pendant 5 ans avant qu'une productrice suisse ne vienne intégrer le projet avec une somme d'argent bien plus importante et la productrice suisse s'est vue être productrice principale d'un projet que j'ai porté 5 ans auparavant que j'ai tourné que j'ai finalisé pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et un peu comme un enfant en fait à qui j'ai dû le donner à quelqu'un qui avait plus d'argent pour le finir et c'est malheureux donc oui parmi le range d'éléments qui fait qu'il y a besoin d'une vision c'est d'être dans la conscience que que ce soit dans la dans le la enfin nourrir nos enfants avec ce besoin d'art jusqu'à aujourd'hui montrer nos oeuvres d'art il y a comment on les fabrique et la fabrication est très importante parce que on peut perdre de notre nationalité on peut perdre de notre de notre regard quand on laisse trop les fonds européens intégrer notre vision souvent on doit malheureusement on se retrouve devant des situations où intégrer un regard occidental nous oblige à répondre à cette attente du regard et un cas et un cas de charge aussi ça dépend c'est pas toujours ce que je dis en fait et vraiment apprendre avec des pincettes parce que c'est c'est très large ce que je dis c'est que par exemple quand je veux déposer je veux finir de financer un projet je commence à avoir un début de fond au Maroc ce fonds ne me suffit pas pour fabriquer mon projet je suis obligée d'aller chercher des fonds ailleurs c'est le principe du producteur donc je dois je dois déposer mon projet dans d'autres pays ou au Maroc dans d'autres fonds il n'y en a pas tant que ça à part le privé qui n'ont pas l'habitude parce que c'est pas encore une industrie il y a cette cette volonté de 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 présenter en fait une signature une signature bien marocaine une signature qui en fait s'autodéfinit et qui malheureusement quand elle est présentée dans certains fonds les fonds en fait ont une préférence pour un discours qui correspond mieux à l'idée qui se fond de nous et pas celle qu'on aimerait leur donner à entendre c'est de la même manière dans certains festivals on va voir un certain cinéma peut-être un peu trop film du sud un peu trop misérabiliste et et ils vont moins prendre les films qui montrent une image beaucoup plus réjouissante et moins moins misérabiliste moins archaïque du 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 monde du Maroc d'aujourd'hui donc c'est un travail qui est très très on va dire très touchy parce qu'il faut financer d'un côté et de l'autre côté il faut en même temps garder notre particularité notre identité et et surtout notre intégrité Parfait message bien entendu bien entendu bien reçu là je vais je me permets une question sur le mindset parce qu'il y a on a on a on a évoqué le parallèle avec mes collègues au niveau du mindset le mindset généralement je parle de le mindset au Maroc en tout cas il y a ce côté très saltimbanque par rapport à la vision qu'on a de l'art ou de l'artiste donc est-ce que c'est pas réducteur en soi est-ce que ça ça ne participe pas aussi au fait qu'on n'encourage pas suffisamment l'art il en est de même pour les entrepreneurs je vous le cache pas parce que on a vu que pour être un entrepreneur comme pour être un artiste c'est un parallèle qui se fait de la manière vraiment un alignement parfait il y a il y a toute une défiance par rapport à cette culture qui est la culture artistique ou la culture de l'entrepreneur parce que pour eux les deux sont des projets je ne parle en tant que projet ou en tant que vision à risque donc quand on a une vision à risque on n'encourage pas forcément ses enfants ses proches ou ses amis ou ainsi de suite à se lancer dans ce genre d'aventure et c'est une aventure qui est enrichissante en soi personne ne le nie mais on dit plus allez-y un métier rassurant où tu peux avoir tapé à la fin du mois et que les choses soient bien 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 cloisonnées bien carrées la même chose pour la vision artistique pourquoi se lancer dans une démarche artistique pourquoi se lancer dans un métier artistique ou dans une démarche artistique et entrepreneuriale on a vu les exemples aujourd'hui vos exemples mesdames et messieurs est-ce que ce mindset ne devrait pas être travaillé vous avez parlé de de l'approche au niveau de l'école du travail au niveau des qu'il faut que ça soit enseigné mais au-delà de ça c'est tout un c'est tout un mindset général qui doit être amélioré est-ce que malheureusement ça ne contribue pas aussi à ce que les les choses n'avancent pas et là la question elle est ouverte monsieur Vanhove Younes à vous je vous en prie monsieur Vanhove vous avez une réponse par rapport à ça il est parmi nous allo parti monsieur Duré la réponse vous incombe excusez-moi oui il faut il faut former plus de gens à être créatif je pense que la formation en architecture elle est adaptée justement dans cette idée de fabriquer un projet de le mener jusqu'au bout autre que faire des bâtiments ça peut apprendre aussi à gérer le risque à rassembler des compétences autour d'un projet et ça d'ailleurs justement on manque d'architectes dans d'autres disciplines on va dire aujourd'hui il y a 4000 architectes au Maroc ils vont y en avoir de plus en plus mais je pense que que ça 4000 que ça 4000 c'est très quand je travaillais justement en France il y en avait 10 000 dans le seul arrondissement où je travaillais c'est vraiment très réduit et pourtant justement en France on voit beaucoup d'architectes qui intègrent d'autres domaines de la programmation parce que justement ils ont ce mindset qui permet qu'on peut mener à bien un projet ils ont ce côté créatif et aussi ce côté entrepreneurial on va dire ils ont ce mix des deux je pense que là il y a de plus en plus d'écoles d'architecture au Maroc il y en a il y en a vécu il y a 10 ans aujourd'hui il y en a déjà une vingtaine Fès Marrakech et justement peut-être que l'enjeu aujourd'hui c'est d'ouvrir un petit peu plus le champ c'est-à-dire même s'ils sont architectes ils sont formés à construire ou à concevoir des bâtiments ils peuvent se diriger aussi par la suite vers d'autres secteurs et ils ont un atout à jouer en France par exemple justement on trouve souvent des architectes dans les communes pour mener à bien des projets d'aménagement ou des projets culturels ils sont un petit peu partout et on va avoir de plus en plus d'architectes c'est-à-dire qu'on va rapidement passer de 4000 architectes peut-être à 10 000 en quelques années parce que là on formait 100 architectes par an aujourd'hui on va former 1000 à 1500 par an dans les prochaines années parce que les premières générations qui arrivent à la sixième année on va dire vont commencer à sortir sur le marché ça peut être intéressant aussi de les diriger vers d'autres secteurs je parle de la vision à Chartit j'en conviens j'ai bien compris on a bien compris dans le milieu du cinéma je sais qu'il y a une école à Marrakech il y a les AV qui forment des gens dans l'audiovisuel je pense que ça met du temps forcément il y a eu il y a des formations mais les personnes n'ont pas encore émergé on va dire peut-être c'est une question de temps et pour vous madame Ababou une question de mindset c'est cette mentalité qui fait qu'on a toujours cette vision il y a une défiance par rapport à la vision de ce que peut être un artiste ou de ce qu'il pourrait être est-ce que c'est quelque chose qui est viable qu'on aimerait encourager ou qu'on aimerait pas encourager mais il y a quand même une défiance est-ce que vous pensez que cette mentalité persiste et ce qui fait que ça freine encore ? non, cette mentalité est en train d'évoluer mais je veux dire cet état d'esprit il est universel tous les parents ont tendance qu'on soit en France ou en Amérique ou en Belgique à encourager les enfants vers des métiers entre guillemets plus rassurants comme la médecine ou l'architecture enfin des malheureusement malheureusement on voit ça dans toutes les familles autour de vous mais de plus en plus en tout cas je parle du Maroc il y a de plus en plus d'artistes qui sortent de l'école des beaux-arts et qui s'en sortent assez difficilement mais il y a aujourd'hui des artistes qui réussissent et qui donnent envie aux autres artistes de pouvoir vivre de leur art de pouvoir en vivre mais pour ça il faut se battre ce n'est pas évident la plupart des étudiants par exemple de l'école des beaux-arts en France ils sont obligés de travailler à côté pour pouvoir assurer leur quotidien ne serait-ce que pour pouvoir acheter leur matériel leur toile artiste c'est tout un on parlait justement de cette définition que c'est quoi être un artiste c'est une question très large alors est-ce qu'on veut le vivre de son art et c'est possible mais il faut énormément travailler il faut rester il faut arrêter avec cette cette idée de l'artiste bohème qui se réveille quand il veut qui fait ce qu'il veut c'est une véritable rigueur c'est un véritable travail c'est beaucoup de passion c'est beaucoup de sensibilité et j'insiste sur ces beaucoup beaucoup de travail et se battre ne pas baisser et cette idée est en train de changer au Maroc on voit de plus en plus d'artistes qui réussissent entre guillemets qui ont des belles voitures qui ont des beaux ateliers qui ont des belles maisons si c'est le voilà on est dans la définition de la réussite entre guillemets j'insiste sur les guillemets et de plus en plus d'artistes arrivent à s'en sortir on est encore loin mais je pense que c'est universel c'est pas évident merci pour le message universel en tout cas et pour la perspective positive qu'on l'en ressent qui en émane en tout cas pour notre part on souhaiterait bien que les artistes comme les artistes qui ont cette vision entrepreneuriale aient une vision pérenne dans leur projet et qu'ils réussissent parce que c'est tout le bien tout le mal qu'on leur souhaite la réussite la réussite aussi pour vos projets respectifs mesdames et messieurs que ce soit madame Schraibi madame Ababou excusez-moi monsieur Durie et monsieur Vanhove qui était là parmi nous on vous souhaite le meilleur pour la suite il y a des questions qui ont été posées par l'assistance on va faire un petit tour et à vous de choisir celles qui vous voulez répondre il suffit juste de lever la main quand je dis lever la main si vous sentez qu'il y a des éléments de réponse à apporter n'hésitez surtout pas je vais laisser Ajar vous en faire voir merci du coup en fait je relève une question de monsieur Mohib Mohamed qui pose la question suivante qui est très très générale est-ce qu'on peut dire qu'on choisit qu'on ne choisit pas le métier d'artiste mais c'est le métier d'artiste qui nous choisit et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous trois peut bien répondre à cette question c'est valable aussi pour l'entrepreneur tout à fait c'est une question à deux facettes madame Cherebi madame Ababou oui madame Ababou peut-être moi je pense que oui un artiste un véritable artiste est quelqu'un d'habité et c'est une évidence c'est une évidence il y a une passion qui ne demande qu'à s'exprimer et généralement elle s'exprime dès l'enfance évidemment après le talent n'est rien il y a beaucoup de travail mais généralement c'est des vocations je suis convaincue de ça on ne n'est pas artiste qui veut c'est trop facile comme n'est pas médecin qui veut je pense qu'il y a quand même une vocation et beaucoup de passion merci beaucoup pour cette réponse je pense qui est partagée par M. Duré et Mme Sraibi une question pour vous Mme Sraibi alors je n'ai plus le nom de la personne qui l'a posée mais c'était en fait si est-ce que l'industrie cinématographique de manière globale seule est-ce qu'elle peut enfin est-ce qu'elle peut survivre seule et continuer à se développer alors je ne sais pas c'était quoi le sens vraiment de la question mais je pense que on parle de l'industrie cinématographique marocaine ouais non je crois avoir compris en fait la question je pense que ce que la personne a voulu dire c'est est-ce que le cinéma peut se faire sans l'argent du contribuable ouais je pense c'est des investissements effectivement qui se donnent en fait c'est les subventions en fait que le centre cinématographique donne au cinéma c'est de l'argent en fait que le contribuable paye en payant en fait sa facture d'électricité donc de manière assez 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 clé comme je disais la subvention est un est un levier essentiel pour pouvoir commencer le financement d'un film donc nous n'avons pas encore une industrie nous n'avons pas encore un marché c'est-à-dire que par exemple l'Egypte n'a pas besoin d'argent de subvention d'un 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 organisme comme celui que le centre cinématographique gère parce qu'ils ont un marché ils ont un nombre de salles de cinéma qui fabriquent le marché ils ont un nombre de 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 spectateurs si vous voulez pour comparer le comparable parce que je préfère encore comparer les pays à les pays voisins les pays du MENA plutôt que l'Europe parce qu'encore une fois on n'y est pas du tout ou l'Asie ou l'Asie ou Bollywood par exemple en tout cas ce que je peux ce que je peux dire c'est que le cinéma ne peut pas fonctionner sans de subvention s'il n'y a pas de marché si je n'ai pas de salles je ne peux pas faire si je n'ai pas de salles si je n'ai pas de on va dire de formation qui donne envie à un public on va dire à un potentiel spectateur de s'intéresser à l'art donc je pense que c'est comme je disais tout à l'heure il faut une véritable vision globale pour que une industrie enfin aujourd'hui on parle d'industrie scématographique mais elle n'existe pas aujourd'hui aucun entrepreneur aucune grande structure on va dire qu'aucune grande entreprise marocaine qui génère beaucoup d'argent n'est prête à mettre de l'argent dans le cinéma ce qui est différent en fait dans le reste du monde il y a un certain nombre de leviers comme les taxes ce qu'on appelle par exemple en Belgique les taxes shelter c'est que les grandes sociétés plutôt que de payer des impôts payent une partie de leurs impôts dans le cinéma c'est à dire qu'ils préfèrent mettre une somme dans le cinéma et ils peuvent même le récupérer à un moment donné si le film réussit à rapporter de l'argent donc en fait il y a en fait un certain nombre de leviers mais c'est des décisions politiques et c'est comme je dis une vision à la base d'une personne qui devrait comprendre et se renseigner sur ce qui peut se faire et il se fait beaucoup beaucoup de choses c'est pas mon métier mais je peux quand même aider et ce que je propose aujourd'hui c'est que les gouvernants peuvent discuter avec les professionnels et main dans la main on arriverait à trouver ensemble les solutions pour en fait construire un meilleur cinéma à ce moment là pourquoi avoir besoin d'une subvention si on arrive à créer d'autres solutions mais partout dans le monde les subventions en fait sont données à des films qui font rayonner leur pays elles ne sont pas données à des films qui font du chiffre faire rayonner le pays c'est-à-dire être faire partie d'un festival de catégorie A comme Cannes, Berlin et Venise c'est essentiel c'est très valorisant et quand je dis valorisant c'est dans le terme vraiment de valeur monétaire cette valeur cette gloire ces films de gloire donnent l'occasion à un film d'exister quand j'ai présenté justement une urgence ordinaire à Busan en Corée du Nord en Corée du Sud pardon c'était effectivement assez particulier et assez rare pour les coréens de voir un film marocain être à la rencontre de la Corée grâce à un film c'est donner en fait une certaine existence à notre pays dans une partie du monde qui ne le connait pas donc voilà en fait l'idée aussi c'est que aujourd'hui il faut prendre conscience que la force de l'art est une force qui dépasse effectivement la seule fabrication et la seule la seule monétisation de la fabrication mais ce que la gloire peut apporter de son rayonnement voilà merci beaucoup Madame Slaibi pour cette réponse très exhaustive et riche une autre question de l'auditoire pour Monsieur Dioli s'il veut bien dans une logique pan-africaine pensez-vous que les opportunités d'investissement et de coopération entre le Maroc et les différents pays africains sont réelles et prometteuses pour le Maroc je pense que dans ce cadre-là on y est déjà beaucoup d'architectes évoluent déjà en Côte d'Ivoire au Sénégal ils exportent leurs compétences en Afrique et de même il y a aussi des Sénégalais qui viennent s'installer des Tunisiens qui viennent s'installer au Maroc pour travailler mais c'est vrai que ça reste à développer parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment une réelle proximité on a l'impression que c'est encore loin alors qu'on est en Afrique le Maroc est en Afrique on a l'impression que c'est encore loin je pense qu'il faudra développer ces échanges-là il y a un gros potentiel effectivement l'Afrique est un des plus gros continents voir le plus gros en perspective de marché le Maroc en lui-même est déjà un chantier assez ouvert et beaucoup de pays sont en construction en Afrique bien plus qu'en Europe l'Europe est déjà saturée il y a plus de projets de réhabilitation justement que de nouveaux projets il y a tout à créer merci beaucoup monsieur peut-être une dernière question de madame Marie-Schmidt une question très très artistique c'est pour madame un bebo c'est de l'âge est-ce que l'a priori restera toujours en dessous du beau du beau on ne vous entend pas votre micro ah oui pardon excusez-moi j'ai pas entendu oui je vous la répète bien sûr est-ce que l'a priori restera toujours en dessous du beau ah ouais c'est très métaphysique voilà vous avez droit à une colle juste pour clôturer clôturer le bâle est-ce que l'a priori reste au-dessus du beau restera toujours au-dessus du beau je sais pas franchement je vais vous poser une colle c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens en fait je suis désolée j'ai du mal parce que ce qu'on voulait dire c'était est-ce qu'on peut vraiment comment on peut peut-être freiner les premiers a priori qu'on peut avoir les clichés etc enfin comment on peut me paralléliser ça avec la beauté de manière générale mais effectivement c'est très métaphysique et tout ça c'est très relatif exactement c'est subjectif voilà c'est suggestif relatif donc je vraiment vous me posez mais je pense que le beau est quand même quelque chose d'assez universel un beau paysage un beau coucher de soleil je pense qu'il y a quand même un côté universel dans la beauté après encore une fois c'est très relatif donc voilà j'avoue j'avoue très subjectif je veux dire en tout cas avec cette subjectivité on va clôturer notre conférence pour ce soir je vous remercie mesdames et messieurs j'ai aussi les excuses de monsieur Vanhoef qui m'a envoyé un message c'est sa c'est son la connexion internet qui lui a fait défaut et il s'excuse et il vous remercie et nous remercie enfin il vous remercie aussi parce qu'il a eu le privilège d'être avec vous on a tous eu le privilège d'être avec vous et ça a été un plaisir vous avez comment dire entamé un périple avec nous le périple des intervenants maroc-entrepreneurs sachez qu'on vous sera on sera toujours gré et on vous remercie pour votre amabilité pour votre patience et surtout pour la sincérité de vos interventions monsieur pardon madame 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 monsieur c'était un honneur j'espère qu'on se recroisera à l'avenir pour des sujets encore plus passionnés en tout cas et passionnants vous avez été passionné dans vos interventions pour cette fois je suppose comme d'habitude comme d'habitude et on vous souhaite le meilleur pour la suite pour la suite dans vos projets comme je l'ai dit tout à l'heure mais aussi dans tout 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 votre parcours professionnel artistique entrepreneurial tout en tout cas nous on prône toujours un entrepreneuriat avec un partage tout le long de la chaîne de production tout à l'heure monsieur Monov a évoqué cet équilibre qu'il y a comment redistribuer comme il faut monsieur Diuri a aussi évoqué qu'il y a une équipe qu'il doit gérer une équipe qu'il faut qu'il y ait un partage des tâches et tout et qu'il y a un projet qu'on mène en équipe mesdames pour clôturer je laisse le meilleur pour la fin excusez-moi Younes mais je me termine avec les dames vous avez été très passionnée je ne le cache pas par rapport à votre implication au quotidien dans la promotion de l'art que ce soit le septième ou l'art en général à travers votre galerie madame Ababou le septième art avec vos productions et production très particulière vous avez choisi une niche très particulière madame Charaibi qui n'est pas commerciale comme vous dites au sens du terme encore une fois merci au nom de tout Maroc Entrepreneur Hajar se joint avec moi avec toute l'équipe que je remercie qui a été en backup toute l'équipe de Maroc Entrepreneur et aussi toutes les personnes qui ont participé qui ont assisté vous avez été nombreux à un moment où il y a eu un pic considérable des personnes qui ont suivi cette intervention et vos interventions on vous donne rendez-vous pour la prochaine le mois prochain ce sera une autre conférence et pas loin pas loin du sujet d'aujourd'hui ça touchera l'artisanat donc il y avait comme une sorte de suite logique entre l'art et l'artisanat par rapport surtout au contexte marocain et bon courage pour la suite surtout pendant cette période très improbable mesdames et messieurs au revoir